... Bonsoir, nous sommes le mercredi 27 avril et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8-le-Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale et pour commencer ce journal, une information politique. Samedi dernier, la section jeune UDI des Yvelines a élu son nouveau président toute l'après-midi. Jusqu'à 18h, les adhérents étaient invités à venir voter. Une seule liste était proposée. A 28 ans, c'est Marc Lerouge qui est donc devenu le président des jeunes UDI yvelinois. Commercial de profession, il est entré à l'UDI en 2013. Marc Lerouge est actuellement élu au développement économique, à l'emploi et au transport aux clés sous Boisville UDI. Sa priorité, être plus présent sur le terrain et se faire connaître auprès de la population. Écoutez-le, il était au micro de Camille Lambert. On va écouter parler les gens, on va leur poser des questions, on va les écouter. Et puis, on va faire connaître nos idées centristes et essayer de s'enrichir aussi de toutes ces rencontres qu'on va faire. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes, que ce soit dans les Yvelines ou ailleurs, qui se tournent vers le Front National. On a dans les Yvelines la seule ville Front National d'Ile-de-France. Donc nous, on veut passer un message, un message beaucoup plus positif, un message qui parle de République, d'Europe, d'espoir et pas du tout un message mortifère comme est aujourd'hui envoyé par le FN un petit peu partout. Et les chiffres du chômage pour le mois de mars ont été communiqués hier. Pôle emploi vient d'annoncer un très fort recul du chômage avec 60 000 inscrits de moins en catégorie A, celles qui regroupent les personnes n'ayant pas du tout travaillé dans le mois. Un tel recul mensuel constitue même un record depuis septembre 2000. Une baisse qui ne s'est pas faite ressentir dans les Yvelines. Dans le département, on enregistre plus 1,1% de chômeurs en plus. Les Yvelines enregistrent la plus forte hausse annuelle avec 5,8%, soit 5 080 chômeurs en plus. Ils étaient 96 060 en mars 2016. Le nombre de demandeurs toutes catégories confondues a baissé de 0,1% pour la région Île-de-France. Il a en revanche progressé de 3,1% sur un an. Et prenons la direction de Morpa. Les musulmans de Morpa pourront bientôt bénéficier d'une mosquée depuis plusieurs mois. L'association des musulmans de Morpa a commencé la rénovation d'un local de 100 m2 dans le quartier des Friches. Un lieu cultuel, mais aussi culturel, qui fera office de structure pour plusieurs associations qui apporteront un soutien aux jeunes du quartier. Le projet qui nécessite un investissement de 17 000 euros devrait être terminé d'ici la fin du mois de juin. Les précisions de William L. et Guillaume Lescaire. On passe ici à l'espace dédié aux différentes activités. C'est ici, dans ce local de 100 m2 du quartier des Friches de Morpa, qu'une mosquée verra le jour d'ici le mois de juin. Un chantier de 17 000 euros entièrement financé par l'association des musulmans de Morpa, qui a déjà levé la moitié des fonds. La première fonction de ce lieu-là va être un lieu d'activité culturelle et un lieu d'activité culturelle aussi, pour une raison très simple, parce que là où vous avez du culte, vous avez un local qui est ouvert pratiquement toute la semaine. Donc plus accessible et donc on peut être plus réactif en cas de problème, quand il faut éventuellement faire quelque chose vis-à-vis de nos jeunes. Une salle de prière avec un espace pour les hommes et pour les femmes. Calligraphie, apprentissage de la langue arabe ou cours de civisme, les activités seront dispensées par plusieurs associations de la ville. Grosso modo, ça va bénéficier à peu près à 80 familles. Donc quand on dit 80 familles, c'est à la fois les personnes adultes qui pourront venir faire leur prière ici, mais aussi les jeunes de ces familles-là qui auront, comme je vous l'ai dit, un local dédié à pas mal d'activités qui vont les concerner. Auparavant, les musulmans de Morpa devaient se rendre dans les mosquées des Lancours. L'objectif de Mostefa, ouvrir le local pour le début du mois de Ramadan. Et demain, jeudi 28 avril, le projet de loi de travail de la ministre Myriam El Khomri, à nouveau confronté à l'épreuve de la rue. Le projet de loi, je le rappelle, sera examiné par l'Assemblée nationale à partir du 3 mai, donc mardi prochain. Demain, les syndicats appellent à la mobilisation partout en France pour nous en parler. Ce soir, en plateau avec nous, notre invité Axel Persson. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale CGT des cheminots de Trappes. Alors, selon vous, demain, le mouvement va-t-il encore être suivi ? Oui, le mouvement demain, notamment en termes de participation à la manifestation, va être suivi demain, jeudi 28 avril. Les grèves seront également nombreuses dans le secteur privé et dans le secteur public. Et il faut aussi préciser que les cheminots seront évidemment dans les manifestations et pour certains d'entre eux en grève demain. Mais il était déjà hier contre les attaques spécifiques dont ils ont été l'objet, à savoir la destruction annoncée de leurs conditions de travail, qui a été annoncée d'ici le 1er juillet. Mais ils seront également dans le combat pour le retrait de la loi travail. Alors, le mouvement se fait plus dur. La CGT a d'ailleurs appelé à la contestation pour que la contestation s'amplifie, c'est ça ? Oui, tout à fait. La CGT appelle à organiser des assemblées générales dans toutes les entreprises et tous les services publics pour organiser la grève déjà et voir dans quelle mesure les salariés sont en capacité de reconduire la grève pour obtenir satisfaction sur leur invédication, que ce soit sur le retrait de la loi travail pour l'ensemble du salariat, mais aussi pour toutes les attaques spécifiques qui ont lieu dans tous les secteurs. Et les cheminots ne sont pas en reste, puisque eux aussi sont soumis à des attaques très violentes, en matière notamment de destruction annoncée de leurs conditions d'existence. Alors finalement, ce mouvement crée une espèce de solidarité. Il y a par exemple le mouvement des Nuits Debout qui s'oppose aussi à cette loi. Le projet crée vraiment une cristallisation de la population contre le gouvernement. Comment expliquer finalement que le gouvernement ne puisse pas faire marche arrière ? Déjà, le gouvernement n'a pas envie de faire marche arrière tout simplement parce que les intérêts qu'il sert, c'est-à-dire ceux du patronat, lui commandent de ne pas céder. Mais il a noté malgré tout que certaines dispositions du projet de loi travail ont été retirées sous la pression des manifestants et des grévistes. Et c'est aussi le cas d'ailleurs pour les cheminots où le gouvernement et la direction sont contre quelques menus concessions. C'est évidemment largement insuffisant, mais ça prouve aussi que la seule façon de faire bouger les lignes, c'est en se mettant massivement en grève et en se mettant massivement en manifestation. Donc aujourd'hui, la seule façon de faire reculer le gouvernement, ce sera de poser la question de la grève et sa reconduction dans l'ensemble des secteurs. Et c'est ça qui va être mis à l'ordre du jour pour le mois de mai. Et je tiens à préciser d'ailleurs que certains conducteurs à la SNCF de train, par exemple, sur la ligne C, ont déjà fait le choix de reconduire la grève aujourd'hui. Alors on en reviendra dans quelques instants, mais des négociations pourtant ont été faites justement après les précédents mouvements, donc avec les syndicats, avec les étudiants. Et ce qui a entraîné notamment la colère du MEDEF qui pense, lui, que justement la loi est vidée de son sens. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour vous, la loi est encore trop, trop dure. Il faut complètement l'abroger. Il n'y a pas une négociation suffisante ? Le projet de loi, on maintient notre revendication de retrait de la loi travail, bien évidemment, parce que les quelques menus concessions accordés sous la pression des grévistes ne modifient pas évidemment le fond du problème qui est un recul social généralisé dans toutes les entreprises. Et ça, ça reste en l'état. Et malgré, on va dire, la mascara du patronat qui fait semblant de ne pas s'en satisfaire, en réalité, il le sait très bien que le fond du problème, le fond du texte, à savoir la hiérarchie, l'inversion de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la possibilité pour des entreprises de déroger au Code du travail, aux conventions collectives dans un sens plus défavorable, est tout à fait maintenu. Et évidemment, ça, ça nous pose évidemment un problème énorme. Et on compte le contester, et ce, jusqu'au bout des possibilités. Pourtant, le projet de loi va être examiné par le Sénat. Vraiment, aucune négociation n'est possible. Il n'y a pas des points, vraiment, qui, s'ils sont enlevés, finalement, pourraient vous mettre d'accord sur cette loi ? Le projet de loi est, dans sa totalité, un texte extrêmement rétrograde. Donc évidemment, comme toujours, on est toujours disponible pour discuter, mais uniquement sur la base d'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Et pour ça, on sera toujours disponible pour discuter et pour voir comment on peut faire. Mais ce n'est pas du tout ça la philosophie actuelle du gouvernement du patronat qui veut, lui, au contraire, passer en force et imposer ce texte contre l'avis, d'ailleurs, de la majorité de la population, sans parler, évidemment, de l'avis des organisations syndicales, mais surtout contre la majorité de la population et des salariés de ce pays. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, le dialogue social est encore possible ? Ou il y a une vraie rupture avec le gouvernement ? Il y a une rupture avec le gouvernement. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'on peut vraiment parler de dialogue social en ce sens que, quand on se retrouve autour de ce qu'on appelle parfois les tables de négociation, les deux parties ne sont pas égales, puisque l'une, à savoir la patrie patronale et gouvernementale, dispose, il faut le rappeler quand même, du pouvoir de décision dans les entreprises, de sanctions et la possibilité aussi de licencier ce que nous n'avons pas, nous, en tant qu'ouvriers ou en tant qu'employés, de l'autre côté de la table. Donc ce n'est pas un dialogue d'égal à égal et ce n'est pas nous qui faisons les lois. C'est eux qui les font et c'est eux qui ont le pouvoir, en réalité. Et nous, la seule façon qu'on a de se défendre, c'est de se mettre en grève, c'est de cesser le travail pour défendre nos intérêts. Alors, justement, vous en parlez tout à l'heure, la grève illimitée, elle est envisageable ? Elle est très clairement mise à l'ordre du jour au chemin de fer, sur la question, évidemment, de nos revendications spécifiques, qui sont celles d'à savoir le gouvernement a publié un projet de décret et de convention collective qui, s'il venait à s'appliquer en l'État, occasionnerait des reculs immenses en matière de conditions d'existence pour les cheminots, avec des pertes de jours de repos, des amplitudes maximales rallongées, des amplitudes de repos entre deux services écourtés et une dégradation de la réglementation du travail qui est très sévère, alors que la réglementation que nous avons déjà à la SNCF est déjà dérogatoire au Code du travail dans un sens plus défavorable. Donc, à partir de là, vu que le gouvernement et le patronat, que ce soit pour les attaques sur les cheminots ou pour l'attaque sur la loi de travail, ne veulent pas reculer, ben oui, on va poser la question de la reconduction de la grève, et ce, pendant le mois de mai. Et certains cheminots, d'ailleurs, ont fait le choix d'y rentrer actuellement, et c'est le cas notamment sur la ligne C. Merci beaucoup, Axel Persson. Alors, je le rappelle, le rassemblement aura lieu sur Paris, demain, à partir de midi août, 14h, on ne sait pas encore, ce n'est pas encore défini, place d'Enfer-Rochereau. Merci à vous. Loisirs à présent, découvrir la région parisienne autrement, c'est l'idée de l'association Le Voyage Métropolitain. Le collectif organise la découverte de nouvelles villes et de nouveaux paysages. Ce samedi, la destination choisie était Saint-Quentin-en-Yvelines, et Camille Lombert a suivi ses randonneurs urbains d'un nouveau genre. Regardez. Sac à dos, carte géographique et appareil photo, ce sont des explorateurs d'un nouveau genre, qui se sont retrouvés samedi à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils sont une centaine à s'être déplacés, parfois de très loin, pour venir découvrir l'agglomération yvelinoise. Je trouve l'initiative très bien de pouvoir visiter la banlieue de manière intelligente et de redécouvrir ce qu'on ignore. Je dois dire qu'en fait, je n'ai jamais mis les pieds ici à Saint-Quentin, je sais que de l'ouvrier avait fait quelque chose d'important historiquement sur l'aménagement et du plan, et donc l'idée c'est de voir ce que c'est devenu. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma troisième rando avec cette organisation, et puis oui, comme je ne connais pas cette partie de l'île de France, je suis ravie de participer avec Métropolitain à cette randonnée que je ne ferai pas seule. On peut passer aussi bien d'un immeuble à un champ, à une mare, à une rivière, c'est extraordinaire, j'adore. Découverte des arcades de la sourderie, puis direction la ville de Trappes en passant par la colline des Lancours et l'abbaye des Templiers. Depuis deux ans, le collectif Le Voyage Métropolitain organise ses randonnées d'un nouveau genre. Une fois par mois, il offre ainsi aux participants la possibilité sur un ou deux jours de se rencontrer, d'échanger, mais surtout d'appréhender un territoire différemment. L'objectif c'est de prendre un peu de recul aussi sur son propre espace de vie, en considérant l'agglomération parisienne comme un espace de vie, c'est-à-dire c'est une entité urbaine cohérente ou pas, mais qui a beaucoup de fragmentation spatiale, sociale, et donc en fait on connaît très peu cette énorme ville. Les futurs voyages métropolitains se dérouleront à Bonneuil-sur-Marne ou encore près de Melun, une manière de voyager à seulement quelques kilomètres de chez soi. Et avant d'enfermer ce journal, nous allons parler de sport. Lignes-Montain, Sidi Dialou, s'est lancé le défi de courir son premier marathon en octobre 2010 à 55 ans. Presque six ans plus tard, le sportif en totalise plus d'une centaine, dont neuf ultra-marathons, des compétitions qu'il pratique pieds nus depuis octobre dernier. Regardez son portrait, il est signé. Camille Lambert et Mickaël Midoro. Sidi Dialou, 61 ans, est un mordu de course à pied. Lignes-Montain réalisées en cinq ans et demi, 133 marathons et neuf ultra-marathons dans 51 pays sur sept continents. Son addiction au running est récente. Le sportif a disputé son premier 42 kilomètres le 10 octobre 2010 à Chicago. Jusqu'en 2010, j'étais comme les 7 milliards d'humains qui pensaient que le marathon, ce n'est pas pour eux, c'est pour des gens exceptionnels. J'ai eu la chance d'avoir été affecté à Chicago comme consul général adjoint de France. Et le marathon de Chicago est extrêmement populaire. Donc pendant deux ans, j'ai applaudi les coureurs. Et puis la troisième année, j'ai décidé de me faire applaudir par les autres. Très vite, Sidi Dialou est devenu accro au marathon. Le sportif en totalise 48 sur l'année 2013. Il réalise son meilleur temps en 2012 au marathon de Berlin en Allemagne en 3 heures, 14 minutes et 13 secondes. Une performance anecdotique pour le coureur. Donc la performance, non. C'est l'expérience qui m'intéresse. Quand je cours, je discute avec les coureurs qui ne sont pas très fatigués, qui veulent bien. Je discute avec les spectateurs. En octobre dernier, Lili Montin a décidé d'enlever ses chaussures pour courir pieds nus à l'occasion du marathon de Zagreb en Croatie. Depuis cette date, l'athlète n'a plus remis ses baskets en compétition. Notre record est fait pour marcher et courir pieds nus, pas avec les chaussures. Alors quand les gens me voient pieds nus, les coureurs disent, il y en a qui disent bravo, c'est très bien. Mais les autres qui ne savent pas, oh là là, oh là là, vous n'avez pas mal aux pieds, ça ne fait pas très mal, vous n'avez pas frappé, vous n'avez pas chaud. Parce que les gens pensent que je passe pour quelqu'un de bizarre, alors qu'on devait tous courir le marathon et le faire pieds nus. Prochain marathon pour Sidi Diallo le 16 juillet dans la montagne d'Andorre, une course qu'il espère courir pieds nus. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout de suite. Vous retrouvez Kiosk, votre magazine culturel sur 50 ans en Yvelines, présenté par Sephora Namanie. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada